C'est la guerre de Dieu contre le diable. Et c'est important qu'on le retienne réellement. Une boussole pour l'humanité. Une boussole parce que ce continent n'acceptera pas la dégénérescence. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement les peuples du Sud. C'est le peuple des trois quarts de l'humanité qui se réunissent pour parler d'un problème qu'ils ont en commun et qu'il va tôt ou tard falloir régler. Le forum sur la multipolarité a débuté depuis quelques temps en Russie, à Moscou. Une occasion pour le leader de l'ONG urgence panafricaniste, Kemi Seba, d'expliquer une fois de plus le sens de son combat. Un combat qui est le nôtre à présent. Mes chers amis, Kemi Seba est très pointue sur la position de la nouvelle génération africaine au sujet de la multipolarité. Pour celles et ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le forum sur la multipolarité, retenez jusque ce forum à l'objectif de fournir des modèles de développement économique, technologique et culturel dans un monde où l'hégémonie occidentale tire à sa fin. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse les antiques paroles de paix. Je vous salue. Et je vous demande en cette période historique, en ce moment historique, de vous applaudir fortement pour votre présence aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vous demande aussi d'applaudir fortement M. Constantin Maloyev, le professeur Alexandre Douguin et le gouvernement russe pour avoir organisé cet événement qui est un événement qui restera plus que jamais dans l'histoire, pour les raisons que je vais évoquer d'ici quelques instants. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Le sommet de la multipolarité représente, comme d'autres intervenants l'ont brillamment dit, un événement historique. Un événement qui s'inscrit dans la continuité des grands sommets de l'histoire de l'humanité qui ont contribué à forger le système de l'égalité et à lutter contre l'iniquité, contre l'inégalité de manière générale qui était en train de prospérer dans le cadre de l'unipolarité. Ce sommet s'inscrit dans la continuité de Bandung en 1955. A la différence qu'à l'époque, en 1955, c'était les peuples à la peau sombre, les peuples du Sud qui s'organisaient, qui se réunissaient pour se parler. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement les peuples du Sud, c'est le peuple des trois quarts de l'humanité qui se réunissent pour parler d'un problème qu'ils ont en commun et qu'il va tôt ou tard falloir régler. Ce problème s'appelle l'oligarchie néolibérale, l'oligarchie occidentale, qui est l'ennemi numéro un du reste de l'humanité. Un ennemi qui a entamé une guerre, une guerre mondiale. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que la troisième guerre mondiale n'était pas encore arrivée. La troisième guerre mondiale est là. C'est une guerre géopolitique. C'est une guerre théopolitique. Théopolitique parce que c'est une guerre de Dieu contre le diable. C'est la guerre de ceux qui attaquent la tradition, qui attaquent l'identité, qui attaquent le rapport au divin, qui attaquent et qui détruisent la famille, qui attaquent l'amour entre l'homme et la femme, qui attaquent l'amour entre les parents et les enfants, qui attaquent leur rapport entre l'être humain et la nature et l'environnement. C'est la guerre de Dieu contre le diable. Et c'est important qu'on le retienne réellement. Et dans ce cadre-là, toutes les composantes de l'humanité sont réunies aujourd'hui. Tous les blocs civilisationnels sont réunis aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de représenter, durant les quelques minutes qui me sont imparties, le continent qui comporte le plus grand nombre de jeunes dans l'humanité, mais le continent qui représente la terre-mer de cette humanité, en l'occurrence l'Afrique. Le continent qui, plus que quiconque sur cette terre, a connu ce que signifiait la barbarie de l'oligarchie néolibérale. Le continent qui, plus que quiconque sur cette terre, a connu la criminalité psychologique à travers l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme sous couvert des droits de l'homme, tel que l'Occident a voulu nous le montrer. Mais un continent qui, en ce XXIe siècle, a décidé d'être plus que jamais, désormais, une boussole pour l'humanité. Une boussole parce que ce continent n'acceptera pas la dégénérescence promenue par l'Occident. Un continent qui n'acceptera pas la destruction promue par l'Occident vis-à-vis de la nature, la destruction de la famille, la destruction de la spiritualité. Notre continent qui a été considéré pendant trop longtemps comme la poubelle de l'humanité est le continent qui, en ce nouveau cycle, sera le cycle de la renaissance, sera le continent de la résurrection, sera le continent de la résistance. Parce que notre peuple, parce que le peuple africain dans sa globalité, porte en lui-même, malgré les discriminations, malgré les multiples humiliations, porte les stigmates de ce que Dieu veut que nous soyons. Un peuple qui respecte l'environnement, un peuple qui respecte la famille, un peuple qui respecte la nature et qui respecte son lien au divin. Un peuple qui est dans sa dynamique de la spiritualité. C'est cela la clé pour la résistance et l'établissement de la multipolarité. Si l'Occident ne comprend pas qu'il existe des gens qui sont attachés à ce que Dieu a créé, l'Afrique a décidé plus que jamais en ce XXIe siècle de lui rappeler. Merci infiniment. Il faut de toute façon, comme Kadhafi l'avait préconisé, qu'il y ait un changement structurel strict de la conception du monde monétaire et du monde économique. On a réussi à tous se faire embarquer par une élite apatride qui a fait sa fortune en créant le système financier, alors qu'elle n'avait rien à la base. Elle s'est posée en intermédiaire entre les différents types de populations dans le monde. Or, chaque peuple marche sur des ressources et ces ressources-là peuvent servir de monnaie d'échange avec d'autres populations sans passer par le système bancaire. Le rôle du Sud global, tout simplement, est un rôle central. C'est le centre de gravité du monde géopolitique au XXIe siècle. C'est les trois quarts de l'humanité. Et si ces trois quarts de l'humanité décidaient de s'organiser, personne ne pourra évidemment résister. C'est le centre de gravité du monde géopolitique au XXIe siècle. C'est le centre de gravité du monde géopolitique au XXIe siècle. C'est le centre de gravité et du monde géopolitique au XXIe siècle. Merci.